Je laisse tout de suite la parole à Yoann Dupuis. Merci beaucoup de m'avoir invité pour présenter mes travaux. En fait, je suis doublement content d'être là parce que je crois bien que je suis le seul représentant de l'institution qui accueille ce symposium, en tout cas pour aujourd'hui. Je suis chercheur à l'IDAP. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette présentation qui se tient sur le thème de l'adaptation au changement climatique du tourisme alpin dans les Alvaudoises, solution durable ou fuite en avant. Mais j'aurais aussi pu intituler cette présentation du potentiel utilisation de la recherche transdisciplinaire pour la conduite des politiques publiques. On va voir pourquoi. Alors, je vais essayer de me tenir au temps qui m'est dévolu. Il y aura 20 minutes, je crois, si j'avais bien compris. Donc, je vais toucher à quatre points. Je vais quand même rapidement revenir sur ce que c'est quand même que l'adaptation au changement climatique dans le contexte des Alpes-Vaudoises et particulièrement pour le tourisme hivernal. Je vais développer comment on pourrait avoir une évaluation scientifique des trajectoires d'adaptation, une évaluation scientifique qui se devrait d'être nécessairement transdisciplinaire. Ensuite, je vais passer de la science à la pratique et voir concrètement comment on fait aujourd'hui avec un cas d'analyse pratique qui est centré sur les Alvaudoises, un cas que j'ai développé notamment dans mes travaux sur ma thèse de doctorat. On va voir qu'il y a un petit cap, comme disent les anglophones, entre ce qu'on pourrait faire scientifiquement et ce qui est fait concrètement dans la pratique. Et puis, enfin, en conclusion, je vais un peu revenir, vu que c'était un peu le thème de la conférence, je crois, sur ce potentiel de transdisciplinarité dans le type de recherche que je fais et que j'aimerais développer à l'avenir. Je fais court sur ces aspects de changement climatique parce que je pense qu'on vous a déjà tous beaucoup bassiné avec le changement climatique. Je reviens peut-être juste sur les dernières trouvailles d'un rapport qui s'appelle CH 2011, qui détaille les scénarios climatiques pour la Suisse en descendant à l'échelle régionale. D'après les observations qu'on a depuis le début des mesures, on sait déjà qu'aujourd'hui à 1864, on a eu un accroissement de la température moyenne en Suisse d'environ 1,7 degré. Avec ces 30 dernières années, un rythme de réchauffement qui a atteint 0,35 degré par année. Il faut savoir que déjà, en comparaison internationale par rapport aux autres pays de l'atmosphère nord, c'est plus important, environ 1,6 fois. Il faut savoir que ces données que je vous montre ici, ce sont des données agrégées à l'échelle suisse. Si on parle de l'arc alpin, alors là, l'arc alpin est encore plus sensible au réchauffement et certains disent même environ deux fois plus sensible au réchauffement. Ici, je me tiens à des données conservatrices pour ne pas trop susciter le débat avec ceux d'entre vous qui pourraient être le plus sceptiques par rapport aux modélisations climatiques. Mais on pourrait avoir un discours beaucoup plus fort et catastrophiste que je ne l'aurais pendant cette présentation. Qu'est-ce que ça implique ? Cela implique qu'à l'horizon 2035, dans une approche un petit peu conservatrice, on doit tabler au moins sur un réchauffement qui s'étirait dans une fourchette de 0,9 à 1,4 degré. Pour 2035, c'est plutôt entre 2 et 3 degrés. Et pour 2060, enfin, excusez-moi, pour 2060 de 2 à 3 degrés, pour 2035, 0,9 à 1,4. Pour la fin du siècle, 2085, environ, de 2,7 à 4,1 degrés. Il y a plus d'incertitudes concernant l'évolution des précipitations. Pour les précipitations estivales, on part du principe qu'il y aura une baisse d'environ 18 et 24% pour la fin du siècle. Par contre, il faut reconnaître que pour les précipitations hivernales, on ne sait pas trop. Certaines modélisations disent que cela va un peu augmenter. D'autres modélisations montrent que cela pourrait diminuer dans certaines régions alpines. Mais il faut reconnaître qu'il y a pas mal d'incertitudes sur cette question. Malgré cette incertitude, je crois qu'on peut avoir un discours assez clair sur le fait que le tourisme hivernal vaudois est extrêmement sensible et exposé aux impacts du changement climatique. En d'autres mots, il est extrêmement vulnérable. Dans ce contexte, pourquoi est-ce si vulnérable ? Évidemment, à cause de la forte dépendance de la disponibilité en neige pour la viabilité économique du tourisme hivernal. Il y a une espèce de règle économico-climatique, si j'ose m'exprimer ainsi, qui dit que pour qu'une station hivernale soit rentable, il faut au moins qu'elle puisse ouvrir 100 jours pendant la saison hivernale avec au moins 30 cm de neige. Si vous avez moins de 100 jours d'ouverture avec 30 cm de neige, la probabilité que votre station ne finit pas l'année dans les chiffres noirs est extrêmement élevé. Il faut aussi dire qu'une partie substantielle du revenu engrangé sur une saison entière, environ 20 à 30%, est obtenue pendant la période des vacances de Noël. La période des vacances de Noël est en général un excellent prédicteur des résultats économiques et de la viabilité économique de la station sur l'année. En disant ceci, il faut que je revienne à la base. Qu'est-ce qui est météorologiquement à la base de la chute de neige ? Ça peut être très compliqué, mais ça peut être aussi dit de manière très simple. C'est principalement le produit de deux choses, température et précipitation. Le changement climatique a une influence quasiment linéaire, même si, je simplifie un peu, parce qu'évidemment, il faudrait prendre en compte les microclimats, les questions de la capacité de la neige à tenir sur certaines pentes, l'exposition au soleil, etc. Mais il faut reconnaître qu'il y a une relation quasi linéaire entre température et augmentation de la limite des chutes de neige. On dit que, et c'est à nouveau une estimation conservatrice, parce que les mesures réelles montrent que ce chiffre est en fait plus bas que cela, donc avec un impact sur les stations hivernales plus élevées, on dit qu'à réchauffement de 0.6 degré, la limite du chute de neige monte de 100 mètres. Le niveau de sécurité de l'enneigement en 2000, on l'estimait à une altitude de 1200 mètres. Et si on applique simplement une règle de trois mathématiques, on se rend compte, c'est des études qui ont été menées, que des 17 stations des Alpes vaudoises et fruits bourgeoises, je précise que dans le chiffre 17, il n'y a pas toutes les stations, seulement celles de certaines tailles, et il n'y a pas le Jura vaudois, il n'y a que les préalpes vaudoises. On estimait donc qu'en 2000, elles avaient toutes un niveau d'enneigement suffisant pour garantir la rentabilité économique, qu'avec un réchauffement de 1 degré, prévu en 2035, vous n'avez plus que les deux tiers de ces stations qui sont toujours rentables économiquement, avec un réchauffement de 2 degrés, c'est plus que 53%. Je rappelle que dans les estimations un tout petit peu moins conservatrices, ce réchauffement de 2 degrés apparaît déjà en 2035, c'est-à-dire exactement 20 ans à partir d'aujourd'hui, 20 ans, ça correspond à, dans les études de management, on apprend que c'est la durée du cycle de business dans laquelle on va prévoir les actions commerciales, donc le business plan se fait en général sur une durée de 15 à 20 ans. Donc sur la fin de mon business plan, déjà maintenant, on peut partir du principe que si on n'a pas de chance, on aura déjà un réchauffement de 2 degrés dans lequel la moitié des stations ne sont plus rentables économiquement, dans les préalpes vaudoises et fruits bourgeoises, et pour la fin du siècle, voilà, il n'y a plus qu'une station qui serait, selon ses estimations, encore viable économiquement. Je vous laisse bien sûr deviner laquelle c'est, c'est celle des diables raies, parce qu'il y a accès aux glaciers. Ici, juste à titre d'information, j'ai mis les dates, altitude de départ et d'arrivée des principales stations des Alpes vaudoises. Vous voyez que la plupart de ces altitudes de départ sont en dessous de 2200 mètres, avec un réchauffement de 1,5 degré, vous montez l'altitude de la sécurité de l'enneigement de 250 mètres, donc on passe à 1450 mètres, et vous voyez que bon nombre de ces stations sont plus sécurisées d'un point de vue enneigement sur, disons bien, la moitié des pistes. Alors, mais on est sauvé parce qu'on a le glacier, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il se trouve que notre glacier, donc souvent appelé par erreur glacier des Dablerais, en fait glacier de Tson-Fleuron, est lui aussi extrêmement sensible et vulnérable au changement climatique. Alors, les plus pessimistes disent quelques dizaines d'années d'espérance de vie, les plus conservateurs disent jusqu'à la fin du siècle, quoi qu'il en soit, le glacier a perdu bien 50% de sa surface. Je vous mets ici une jolie petite photo prise en septembre de cette année. Il faut savoir qu'au moment de la construction de ce téléphérique, en 1971, le glacier allait encore jusqu'à la station de départ, ça c'est la situation à l'heure actuelle. Pas besoin de vous dire que ce téléphérique a donc été construit pour, ce ski lift plutôt, devrais-je dire, a donc été construit pour permettre le ski estival, rendement optimal du glacier. Ça fait bien sûr depuis le début des années 2000 qu'on est confronté à des situations du genre où le ski estival est impossible. Et donc, ça fait à peu près depuis les années 2000 que le glacier des Dablerais ne peut plus être exploité en été, ce qui descend gravement son rendement économique, bien évidemment, parce que vous vous rendez bien compte que de telles installations ont un coût d'entretien particulièrement élevé. Il y a d'autres choses, d'autres aspects sur lesquels je ne rentre pas pendant cette présentation, c'est tous les aspects bien sûr de risque, gestion du risque, problèmes géomorphologiques, je vous montre juste cette photo. Crevasse qui s'est créée à côté des pistes en face du Hall de Nord, visible cette année, c'est assez impressionnant, on comprend assez vite pourquoi on n'autorise plus vraiment des skieurs à se balader sur cette zone pendant l'été. Je précise que la photo a été prise en septembre. Voilà, face à tout ça, comment on peut avoir un semblant d'évaluation scientifique des trajectoires d'adaptation ? Je précise que l'adaptation, ça veut dire bien sûr toutes les initiatives, politiques, actions qui permettent de réduire la vulnérabilité au risque climatique. Donc c'est simple, on est capable aujourd'hui d'avoir des modélisations climatiques assez précises, ça fait de longs d'actes qu'on fait des modélisations économiques dont la qualité est plus ou moins acceptable, je dirais plutôt qu'elles sont discutables, je dirais même que le degré de certitude des modèles climatiques est aujourd'hui supérieur aux modèles de prévision économique que font certains instituts. Mais bon, on peut se faire une image, particulièrement dans le cas du tourisme hivernal, de l'évolution à moyen terme de ces stations. Cette image, donc cette modélisation des facteurs de stress, dont les facteurs de stress climatiques sur ces stations, nous permet de nous construire une image du futur de ces stations. Et on peut interroger désormais, dès aujourd'hui, le futur, disons l'image de l'objectif qu'on va avoir pour ces stations à l'horizon 2035, 2050, voire à la fin du siècle. Alors ce scénario, cette image future, cet objectif futur, on peut parfaitement le définir en termes de durabilité par exemple. On peut le définir comme l'ont fait par exemple les scientifiques qui ont participé au projet de la société à 2000 watts. On peut dire le futur, c'est une société à 2000 watts. Et si dans ce cadre-là, on peut dire le futur, c'est des activités humaines qui sont adaptées au changement climatique. Dans ce cadre-là, quelqu'un comme moi qui est un politologue, moi je m'intéresse au processus décisionnel, aux politiques publiques, aux actions collectives qui permettent d'atteindre le chemin qui mène à une adaptation optimale aux effets du changement climatique ou en termes bien sûr de durabilité environnementale, etc. On voit bien ici le potentiel pour la collaboration transdisciplinaire parce qu'évidemment que pour faire ces modélisations, que pour construire cette image du futur acceptable selon tous, on a besoin de l'apport de diverses sciences, des sciences naturelles mais aussi des sciences humaines. Si je retourne à mes moutons, c'est-à-dire le tourisme, particulièrement dans les zones de moyenne montagne, on se rend compte que fondamentalement on n'a que trois options d'adaptation. C'est soit l'intensification de l'exploitation pour maximiser la durée de la période du tourisme hivernal. Ça se passe avant tout évidemment par l'engagement mécanique mais aussi par l'élévation du niveau des stations de ski par la connexion avec des domaines situés plus en altitude ou l'amélioration des interconnexions entre domaines. Vous pouvez avoir une stratégie un peu plus dite du statu quo. Vous gardez les infrastructures existantes et vous faites le minimum de réformes pour garantir leur pérennité voire développer un peu l'engagement mécanique, etc. Et vous avez une autre trajectoire, la transition entre des formes plus douces de tourisme ou même le sortir du tourisme, réorientation vers un tourisme estival, voire développement d'autres activités économiques. Si on regarde le cas des Alpes vaudoises, alors rapidement il faut savoir qu'il y a eu un événement majeur, c'est qu'à la fin des années 90, quand on a commencé à parler d'adaptation au changement climatique dans le tourisme à l'échelle nationale, on était en pleine crise économique. Le discours de la Confédération par rapport au changement climatique, c'était de dire qu'on a beaucoup trop investi de l'aide publique dans les stations hivernales. Désormais il faut créer des hubs et réduire, voire arrêter les investissements dans les installations qui sont trop basses, dans les stations qui sont trop basses et qui ne sont pas viables économiquement. Le critère de la viabilité économique est devenu le déterminant fondamental de l'attribution des aides publiques. Suite à cette décision, il y a un moratoire sur les aides publiques fédérales distribuées au travers de la LIME, pour ceux qui connaissent, aux régions de montagne. La condition pour débloquer ce veto fédéral, c'était d'établir une stratégie de développement à moyen terme. C'était les cantons qui devaient faire ça. Une stratégie de développement à moyen terme pour leurs stations de ski. Là, on a une mesure qui visait explicitement à... Dans les termes fédéraux, on voulait que l'investissement soit recentré sur les stations les plus rentables et on voulait que les cantons concentrent leur activité sur ces stations-là. Le canton de Vaud a été l'excellent élève de cette politique puisqu'une année après déjà, elle confie à un expert, M. Fourguer, la mission de rédiger un rapport sur le potentiel de développement dans les aides vaudoises. Alors ce M. Fourguer, qui est un entrepreneur important dans le domaine du tourisme hivernal, qui est siégé notamment dans le conseil d'administration de la société de Zermatt, va faire rédiger ce rapport qui va être mis en œuvre quasiment au pied de la lettre par l'administration. L'administration aura pendant tout le long le souci d'essayer d'orienter le tourisme dans une transition vers le tourisme estival, mais elle va rencontrer, bien sûr, une forte résistance de la part des acteurs locaux. Et pendant toute la durée de ce processus, l'administration va user un peu d'une stratégie du bâton et de la carotte, c'est-à-dire qu'en échange de la boursuite de l'aide publique, elle va exiger le rapprochement des stations, leur fusion, la mise en place de plateformes communes, la réalisation d'une stratégie touristique commune de par le bas. Alors on me dit que je dois me dépêcher, je le fais. Il faut savoir qu'il y a eu un grand changement en 2007. Le changement climatique est arrivé dans l'arène publique, plutôt dans l'arène politique. Il y a eu une motion pour l'établissement d'un plan d'adaptation au changement climatique dans les Alpes-Vaudoises. Et c'est à ce moment-là que ce rapport Fourguerre a été renommé Vision Alpes-Vaudoises 2020. Cette vision Alpes-Vaudoises 2020, elle a été influencée par une coalition d'acteurs très forte, donc les acteurs locaux, aidés par M. Fourguerre qui avait lui-même une vision très développementale des Alpes-Vaudoises. Elle va donner lieu à un plan d'investissement monumental de 600 millions, avec plus du double de l'argent investi dans la stratégie d'intensification du tourisme hivernal, plus du double d'argent que l'argent investi dans des stratégies de réorientation vers le tourisme estival. Je ne résiste pas quand même à vous montrer le joyau de cette stratégie. c'était une nouvelle installation budgétée à 40 millions, un nouveau téléphérique reliant les double-rées au sommet du Cercle Rouge, passant presque exclusivement dans une zone IFP placée à l'inventaire fédéral de protection des paysages. Je précise qu'au final, le Conseil d'État a validé la stratégie dans ses grandes lignes, mais a écrémé les trois quarts de son contenu. Elle ne s'est engagée que sur 117 millions et a bien sûr refusé cette installation. Alors, quel est le problème avec tout ça ? Et je vais conclure avec ça. Il faut juste que j'arrive à la bonne diarre. On voit que dans la pratique, en fait, il n'existe pas de système de monitoring de l'adaptabilité au changement climatique des décisions politiques. Contrairement à ce qu'on voit parfois pour la durabilité, vous n'avez pas la boussole 21 dans le canton nouveau, etc. Et surtout, dans tous les grands projets d'infrastructure, vous n'avez pas, au moment de la réalisation d'études d'impact, d'évaluation, de la qualité des projets par rapport au changement climatique, dans le sens, certains de ces projets peuvent largement contribuer au phénomène du changement climatique par l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi augmenter la vulnérabilité au changement climatique en créant des installations qui se retrouveront pas rentables économiquement, et cela a dû aux effets du changement climatique. Voilà. Ces aspects sont développés davantage dans ce livre qui retrace un peu mon travail de thèse. et ce que je voulais dire, c'est qu'actuellement, on a un projet de recherche FNS sur ces questions-là, sur les questions de l'intégration des enjeux climatiques dans les processus de gouvernance, et il y a un potentiel de recherche transdisciplinaire majeur dans le cadre de ce projet. Merci beaucoup, Johan Dupuis. On a vu mon assistance et le stress que j'ai induit à l'orateur. J'ai un tout petit peu de temps pour des questions quand même. Alors, voici une, déjà. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Ça a été adopté quand, la vision Alp Vaudois 2020 ? L'investissement à 600 millions, c'était quand ? Bon, il n'a jamais été adopté, mais le projet en tant qu'elle était sur la table du Conseil d'État à l'été 2013. Donc, ce n'est pas officiel, alors ? Si, si, parce que le rapport est disponible publiquement. Pour vous dire seulement, puisque vous parlez des échéances dans le futur, qu'il y a une échéance qui s'appelle les objectifs Aichi 2020. Aichi, c'est une ville japonaise. C'est des objectifs internationaux en 20 points. Aussi, Lausanne, finalement, après la campagne, a obtenu l'organisation des Jeux de jeunesse en 2020. Formidable. Et un dernier point, SDGs, les objectifs du développement durable. Ça a été adopté fin août dernier jusqu'à 2030. Merci. Oui, je pense qu'il faut faire la distinction entre les objectifs généraux et, disons, souvent, assez idéaux qui sont pris par des orateurs publics et les réalisations sur le terrain. Et puis, ce que vous décrivez là, c'est, bien sûr, on est dans la première catégorie, c'est-à-dire des discours. Et vous voyez que, dans la pratique, en fait, on est très loin de l'application de ce genre de grand engagement pris dans le fond, si j'ose dire. Oui, donc, vous avez surtout parlé, en fait, du problème du tourisme hivernal. Et vous n'avez pas tellement parlé du tourisme estival. Alors, est-ce que ce n'est pas une occasion, avec le genre climatique, d'un peu développer le tourisme estival, comme c'est le cas dans les Alpes-Fribeaugeoises, avec notamment le parc naturel de Gruyère ? Est-ce qu'il y a des projets aussi dans ce sens-là pour l'ensemble des Alpes-Fribeaugeoises ? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'écrémage du Conseil d'État, que moi, j'analyse comme un écrémage qualitativement bon, ça a été plutôt dans ce sens. Donc, ils ont supprimé une partie des subventions dont le renouvellement et l'intensification des installations de tourisme hivernal. Et ils ont plutôt gardé les composants du projet qui portaient sur le tourisme estival. Donc, il y a des projets dans ce sens. Il faut dire que les acteurs de l'administration étaient conscients de cette problématique et que c'était important de partir dans cette direction. C'est vraiment les résistances des acteurs du terrain alliées, en l'occurrence, à un expert qui avait plutôt des visions développementales dans le domaine du tourisme hivernal pour la région qui a mené à ce que, quand même, à un moment donné, sur la table d'un grand exécutif public d'un canton, vous aviez un projet à 600 millions qui donnait une part majoritaire au tourisme hivernal dans une région dont on dit qu'elle est largement vulnérable, voire condamnée à long terme par les effets du changement climatique. Merci beaucoup, Yoann Dupuis. Sous-titrage Société Radio-Canada